Musique Notre souhait, c'est tout simplement que l'accord qui a été conclu puisse être respecté. C'est ça le cœur de notre mobilisation depuis le début. Quand on signe un accord, et ça a été le cas dans le cadre du Brexit, on doit respecter cet accord. Notre patience atteint ses limites et il y a une volonté manifeste qui est exprimée de ne pas respecter l'accord et de ne pas donner à nos pêcheurs qui ont été très patients, qui ont beaucoup attendu, qui ont été exemplaires, les licences auxquelles ils ont droit. Et donc évidemment, dans ces conditions, comme j'avais eu l'occasion de le dire ici, nous allons annoncer un certain nombre de mesures qui rentreront en vigueur, pour certaines d'entre elles, dès mardi prochain, pour d'autres dans les jours qui suivront, puis un deuxième paquet de mesures qui pourra rentrer en vigueur dans les semaines qui suivent, parce que nous voulons que l'accord soit respecté, que nos pêcheurs puissent travailler conformément à ce qui a été conclu dans le cadre de l'accord avec les Britanniques. Les premières mesures que nous mettrons en application dès le début de semaine prochaine pourront être complétées s'il n'y a pas de gestes des Britanniques, puisque notre objectif, ce n'est pas de poser des mesures, c'est d'obtenir des licences. Et donc, la première série de mesures sera très concrète, d'une forme de logique de réciprocité, puisque les Britanniques ne respectent pas les engagements écrits à ratifier à l'égard de nos pêcheurs de licence de pêche, nous limiterons strictement les débarques dans les ports français de produits de la mer britanniques. Nous procéderons à des contrôles systématiques, vétérinaires, douaniers en particulier, et nous mettrons même en place des contrôles à l'égard d'autres marchandises à destination du Royaume-Uni la semaine prochaine, en renforçant nos procédures et nos contrôles par rapport à la pratique actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...